Hé, il est pas trop beau mon chandelier. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un beau week-end reposant et tout ce que vous voulez, tout ce que vous méritez et tout ce que vous avez envie. Bon, je sais, vous n'avez strictement rien compris à mon introduction. Pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un chandelier ? Ça y est, il nous vante ses nouveaux achats, on s'en fout, il nous dit qu'il n'a pas d'argent, mais il a de l'argent pour acheter des conneries. Non, je dois vous expliquer mon périple de ce week-end qui est absolument marrant. Je vous jure, je ne sais pas si c'est l'effet Paris, mais j'ai l'impression que cette putain de roue a enfin fini par tourner. Je vous explique, il était... Quand est-ce que c'était ? C'était samedi soir, c'était samedi soir. Et je ne sais pas pourquoi, je pensais à un truc, je me disais, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une brocante. Et dimanche midi, Cédric Rande y travaille et puis il nous dit, il y a une brocante juste en bas, ça vous dit d'y aller ? Oh bah oui, vas-y, allez, go. Donc on y va, déjà, là j'étais mort de rire parce que je me suis dit, tiens, je pensais à une brocante. Comme par hasard, le lendemain, il y en a une qui se tient alors que je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Donc on y va et là, les amis, on est tombé sur tout un tas de trésors, je vous jure. Mais en plus des trucs qui ont coûté une misère. C'est-à-dire que pour 15 balles, j'ai dû acheter la moitié du village à peu près. À peu près ! Et surtout, j'ai trouvé des trucs, mais j'étais mort de rire tout le long. Parce que ce sont des accessoires que je recherche pour des rituels à venir, rituels de la lune, etc. D'ailleurs, je vous parlais de ça neuf, ne vous inquiétez pas. Et j'en trouvais pas, donc du coup, obligé de regarder neuf. Sauf que comment vous dire que les prix, il y en a deux, trois. Il y a des trucs spécifiques que je voulais, mais qui coûtaient entre 50, 60, voire plus. Et je me disais, non, il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Bon, je vous fais juste le petit teaser pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Donc, on fait notre petit tour et là, on trouve plein de petites babioles, entre autres, entre autres. Regardez, regardez. Ce magnifique chandelier. Non, mais il était pour moi, celui-là. Attendez, il est accompagné d'un petit frère en plus. Regardez, l'autre, le petit frère avec la lune et l'étoile. Et regardez celui-ci, un chandelier, trois branches, trois, mon chiffre, bien sûr. Les lunes violettes, avec le soleil violet. Quand même, hein, quand même. Et attendez, regardez, regardez, le soleil se tourne, se tourne pour dévoiler une lune. Regardez, c'est juste magnifique. L'ensemble, deux balles. Je sais, je vous promets, deux euros. Deux euros. J'ai aussi trouvé, et ça, ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Je sais, vous n'avez strictement rien à foutre de ce que je vous dis, mais j'ai envie de vous en parler. Ça fait longtemps que je cherchais un grand candélabre. Mais quand je vous dis un grand candélabre, c'est pas le machin de 60 centimètres. Non, je voulais un truc qui fasse au moins 1m20, 1m30. Je voulais vraiment le beau candélabre en fer forgé. Ça fait, je vous jure les amis, ça fait quelques années que j'en cherche, sauf que les prix, bonjour. Même sur Amazon ou le Boncoin, à chaque fois, les prix. Et là, je passe devant, et puis la dame, je ne l'avais pas regardée. C'est Cédric qui l'avait repéré, pourtant il était en face de moi. Mais je ne sais pas, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas, je voyais autre chose qui était derrière, un truc qui m'intéressait pour mon hôtel, pour ma magie. Mais je n'avais pas vu le chandelier qui était devant. Et je vois du coup, Cédric qui me dit, mais enfin tu ne le vois pas. Ah si, non, je ne l'avais pas vu, effectivement. Donc je vois enfin le chandelier. Et la dame, là, nous dit, vous le voulez, d'un ton, mais alors dépité. Vous le voulez, parce que je veux m'en débarrasser, je vous le fais à 2€. Limite, je vous le donne, prenez-le. D'ailleurs, en y réfléchissant, il y avait un truc de bizarre derrière ça. J'espère que le chandelier, il n'est pas hanté. Parce que c'est vrai qu'elle était très pressée de s'en débarrasser de son truc. Et du coup, elle nous dit, je vous le fais pour 2€. Vendu, madame ! Allez, hop ! Cédric, tu portes ? Et j'ai trouvé tout un tas de trucs comme ça. J'ai trouvé un joli calice en argent pour 1€. 1€. 1€. En argent, en argent pur en plus. J'ai trouvé aussi une petite urne, idem, qui est en argent massif, magnifique. J'ai nettoyé mes trucs avec ma petite patte magique, là. Du coup, ça me les a bien restaurés. On dirait qu'ils sortent tout droit de Versailles. En même temps, je reviens de Versailles. Il est normal que maintenant, j'achète des choses qu'ils fassent pour ça à Versailles. J'ai pris des goûts de luxe, vous comprenez ? Et puis, juste là, je dis à Mama Cédric, je leur dis, il y a un truc que je voudrais. Et je leur décris exactement ce que je veux. Sauf que, parce qu'en fait, j'avais vu un autre objet que j'avais vu qui ressemblait, mais qui n'était pas tout à fait ça. Et je leur dis, moi, j'aimerais un truc comme ça, mais je ne veux pas tout à fait ça. Je veux vraiment, voilà. Je vous jure, j'avais à peine fini mon plaidoyer descriptif qu'on fait quoi ? 20 mètres, et là, il m'attendait. L'objet que je venais de décrire dans les moindres détails, je vous jure les amis, il était exactement comme celui que je veux. Et pareil, ça fait des mois que j'en cherche et que je ne trouve pas, parce que c'est vraiment très cher ce que je voulais. Donc, je m'approche, je saisis l'objet, et je demande, parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent un prix, et voilà. Je dis, excusez-moi, combien pour ça ? 2 euros ! Vendu ! Vendu ! Je vous l'achète même 4 ! Non, parce que je vous jure, ce que j'avais vu en question ne coûte pas du tout ni 2, ni 4, ni 10 euros, mais les premiers que j'avais vus, les premiers prix, c'est sur Amazon, et il fallait compter au moins 60 à 70 euros. Donc, comment vous dire que ça m'embêtait un petit peu quand même de mettre ce prix ? Puis, surtout, je ne l'avais pas, en fait. Ça, quand j'ai eu 2 balles... Allez ! Allez ! Écoutez bien, donc, on finit notre petit tour, et on finit par rentrer à la voiture, et là, au moment d'ouvrir la portière, mes yeux, mais vraiment comme si j'étais appelé, mes yeux se portent sur un trèfle à 4 feuilles. Voilà ! La cerise sur le gâteau. Comment est-ce qu'on termine la journée en apothéose ? Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote, histoire de vous faire rire, de vous partager un petit peu de bonheur. Ça fait du bien. Je sais, même si ce n'est pas vous qui avez vécu ça, c'est moi, donc vous vivez mon bonheur par procuration, et puis voilà. Non, mais voilà, pour vous dire que, moi, je crois, effectivement, qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout, on a des moments de galère. Alors, je ne dis pas, peut-être que j'aurai encore des moments de galère à venir, mais pour l'instant, voilà, je bénéficie d'une vague de chances, de bonnes choses, et franchement, ça fait plaisir, et j'espère aux vous, aux vous aussi. Vous avez compris. J'espère que vous aussi, les amis, vous allez pouvoir bénéficier de cette chance. Je l'ai demandé pour vous lors du rituel. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais régulièrement, je prie, et je demande, je demande, je parle pour vous, sachez-le, je parle beaucoup pour vous, et j'espère de tout cœur que tous, vous puissiez avoir accès aussi à vos demandes. Voilà. Bon, maintenant, concernant, j'ai plein de choses à vous faire cette semaine, donc il va falloir que je m'organise, parce que maintenant, je travaille. Oh, ça fait bizarre de dire ça. Il va falloir que je vous poste impérativement ce fichu rituel de la pleine lune, parce que je vous ai expliqué que toutes mes vidéos avaient planté, que j'avais passé mon samedi de montage, tout ça, et que pour une raison complètement inconnue, mes vidéos avaient toutes planté, et qu'il fallait que je refasse les montages, sauf qu'entre-temps, j'ai eu mon voyage à Paris que j'avais besoin d'organiser, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc, il faut que je me remette un petit peu à jour. Voilà. Donc, toute cette semaine, il est possible que vous ayez 2-3 vidéos, peut-être, je ne vais pas dire une vidéo tous les jours, mais il est possible que vous ayez plusieurs trucs qui arrivent, parce que j'ai aussi des reviews à vous faire. J'aimerais aussi que la personne qui est responsable de ceci se manifeste auprès de moi en privé, parce que j'ai reçu ceci. dans ma boîte aux lettres, je sais très bien que ce n'est pas moi qui l'ai commandé, sauf si je suis atteint d'Alzheimer, ce n'est pas improbable non plus. Mais j'ai regardé dans mes historiques d'achat et je n'ai pas souvenir d'avoir acheté le tarot de Alice au Pays des Merveilles, donc j'aimerais que la personne qui a fait ceci puisse se manifester afin que je puisse, d'une part, l'engueuler, et ensuite la remercier. Vraiment, merci beaucoup à cette personne. Je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, j'ai simplement reçu dans un colis Amazon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien du tout, donc je ne sais pas de qui ça vient. Et cette personne ne s'est pas manifestée, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas lu un message, c'est possible aussi, ce n'est pas improbable. Donc en tout cas, merci de te manifester, que je puisse te disputer, parce que tu aurais pu garder tes sous, ça t'aurait été utile à toi, et que je puisse aussi te remercier comme il se doit. Bon, allez, maintenant que je vous ai fait une introduction, comme d'habitude, beaucoup trop longue, mais ça maintenant, on le sait sur la chaîne, aujourd'hui, ça va être Bibliomancy, les amis, on va prendre tous les livres de Bibliomancy, on va prendre mon oracle quotidien, ainsi que l'instant magique oracle de la maison d'édition, le Lotus et l'éléphant. Voilà, on va se prendre le petit livre oracle de Arcana Sacra, que je ne présente même pas. Il y a des choses comme ça sur la chaîne, on ne les présente même plus, parce que c'est censé être acquis, au bout d'un moment, quand je vous fais un bourrage de crâne avec un truc spécifique, il n'y a plus besoin, normalement, de le présenter, sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne, auquel cas, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. On utilisera aussi Pose-moi, enfin, pose une question au livre magique qui avait été offert par ma Lily, à qui j'ai fait de gros bisous, afin de répondre à une question, bien sûr, et on utilisera nos classiques, le livre oracle et l'oracle de l'amour de Giorgia Routis Savas. Ça y est, je peux reprendre ma respiration. Allez, on se concentre, on y va. Par contre, on commence, le livre des oracles. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, on se laisse porter, comme d'habitude, ça va être nos énergies principales pour ce début de semaine. Je vais me mettre par là. Tac. Nous avons la boule de cristal qui nous prédit un coup de chance. Eh, c'est pas beau ça les amis, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente, regardez, c'est le livre qui le dit, ce sont les augures qui le disent. Donc, préparez-vous pour ce début de semaine à un coup de chance. Eh bien, c'est tout le malheur que je vous souhaite d'avoir de la chance si vous convoitez quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, si, je ne sais pas, vous avez passé un entretien d'embauche, un examen, n'importe quoi en plus, c'est vrai qu'il y a eu les examens là. Eh bien, je vous souhaite d'avoir quelque chose de positif, d'avoir un retour positif ou de bénéficier d'un coup de chance pour vous aider, pour vous assister, pour, comme ça, débloquer, hein, s'il y a une situation qui est bloquée, vraiment, je vous le souhaite. Et ici, on nous annonce un coup de chance. Vous savez quoi les amis ? Le trèfle à quatre feuilles que j'ai eu, normalement, pour qu'un trèfle à quatre feuilles puisse porter bonheur, il faut l'offrir. Eh bien, considérez que mon trèfle à quatre feuilles, je vous l'offre à vous. Voilà, j'offre mon trèfle à quatre feuilles à ma communauté afin que la chance puisse s'activer et que tous puissent y en bénéficier. Allez, on va se prendre maintenant l'oracle de l'amour. Alors, l'amour qu'on s'y concerne, pardon, autant le domaine familial que les amis, que le couple, que tout ce que vous voulez, que l'amour que vous portez. Et on va se mettre, tiens, par ici, par ici, par ici. On a tiré la lettre F. Il est temps d'agir sans orgueil. Là aussi, c'est intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, il est temps d'agir sans orgueil ? Eh bien, pour moi, ici, ça m'évoque, c'est le cas de le dire, des actions à entreprendre dans le domaine amoureux ou quelque chose qui est lié à l'amour. Comme je l'ai dit, ça peut être lié à la famille, aux amis, aux couples. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez eu le béguin, sur qui vous êtes en crush et vous n'osez pas, vous attendez bêtement que les choses se fassent. On attend toujours que ce soit toujours l'autre qui fasse le premier pas. Mais je tiens à vous dire aussi, peut-être que l'autre aussi attend que vous fassiez le premier pas. Donc, si chacun attend que machin fasse le premier pas, finalement, il n'y a personne qui avance. Donc, il y a un moment donné où quand on veut les choses, eh bien, il faut y aller, il faut le faire, il faut avoir le culot de le faire et puis on y va et puis c'est tout. Donc ici, mettez votre orgueil dans votre poche, tout ce qui est fierté, mal placé, compagnie, eh bien, tout ça, vous les mettez dans votre poche et vous essayez, vous tentez, vous y allez. S'il s'agit ici, eh bien, d'excuses, eh bien, peut-être qu'il faut y aller pour débloquer une situation. Si c'est de l'amour, eh bien, pareil, vous allez y aller pour débloquer également la situation ou enclencher une situation. Mais ici, on vous dit d'agir sans orgueil, donc mettez votre fierté, votre orgueil dans votre poche et allez-y les amis. En plus, en plus, on a le coup de chance. Donc, peut-être que, justement, le fait que vous fassiez quelque chose, que vous enclenchiez une action, ça va peut-être envoyer un message au destin, à l'univers, tout ce que vous voulez, au karma, ce que vous voulez, pour dire, regarde, je fais l'effort, je fais l'action, je fais le premier pas et par conséquent, l'univers pourrait vous récompenser en accédant à votre requête. Mais il faut que ce soit vous qui le fassiez. Ça, je vous le dis souvent, si vous voulez que les choses se fassent, c'est pas en attendant bêtement, en étant affalé dans le canapé et regarder Stranger Things, par exemple, que les choses vont se faire. Non, il faut y aller. Si tu veux rencontrer l'amour, habille-toi, fais-toi joli si tu as envie et puis sors, boire un verre, t'en fous, t'es tout seul, on s'en fout, et bien tu sors, tu sors et puis on ne sait pas, ça peut déclencher sur quelque chose. Tu veux du travail ? Eh bien, vas-y, va déposer des CV, tente, essaye. Après tout, au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver ? C'est non, c'est non, mais au moins, vous aurez tenté. Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec mon oracle quotidien. On va se mettre là vers la fin. J'ai envie de mettre là par la fin. Tiens, ici, ça me plaît bien. Ça va arriver très vite, tiens-toi prêt. Eh, franchement, c'est pas un joli message ça ? Ça va arriver très vite, tiens-toi prêt. Autrement dit, ce que vous voulez, ça risque de se faire très rapidement. Si vous avez demandé, je sais pas, moi, quelque chose de particulier pour, bah, je vais reprendre ces exemples, mais si vous avez demandé pour du travail, pour, je sais pas, pour une affaire au tribunal, pour une réponse particulière, pour, pour, pour votre couple, je sais pas, si vous avez envie de fonder une famille, si vous avez envie d'avoir un enfant, si, peu importe, vraiment, ça peut être tous les domaines de votre vie, mais là, on vous dit, cela va arriver très vite, tiens-toi prêt. Autrement dit, commencez à vous préparer psychologiquement, à mettre en place des choses, c'est peut-être ça aussi, il est temps d'agir sans orgueil, peut-être qu'il est temps, justement, d'agir, de mettre en place certaines choses, parce que lorsque ça va arriver, eh bien, peut-être que ce sera trop tard pour agir, vous voyez, alors, ça peut effectivement aussi être à double sens, ça peut avoir une petite connotation un peu négative, c'est-à-dire, quelque chose peut aussi arriver très vite, donc, tiens-toi prêt, mais j'ai envie de dire, avec le petit coup de chance, enfin, le petit coup de chance, non, le coup de chance, c'était pas petit ni gros, c'était un coup de chance, pour moi, je le ressentirais peut-être plus comme quelque chose de positif, pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais plutôt quelque chose de positif, je prends un exemple très concret, Imaginons que vous deviez commencer un nouveau travail, une formation, n'importe quoi, et puis là, vous êtes là à attendre, machin et tout, sauf que dès que vous allez avoir la réponse, il se peut que la réponse arrive de façon tardive, et que ça soit limite la veille pour le lendemain, donc c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt, imaginons, moi je sais pas que vous ayez la réponse le vendredi, pour commencer le lundi, bah ça laisse pas beaucoup de temps, pour organiser les trucs, machin, imaginons, moi je sais pas que vous ayez prévu vos vacances, et puis que là, on vous donne la réponse de travail, mais que du coup, ça fout un petit peu en l'air votre programme, parce que par conséquent, les vacances que vous avez prévues, et bien, vous allez peut-être devoir les annuler, parce que vous allez travailler à la place, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, parce que si ce travail, vous le vouliez, et bien, voilà, les vacances, c'est pas grave, vous aurez temps d'en reprendre, consommer d'accord, mais ici on nous dit, ça va arriver très vite, donc tiens-toi prêt, donc il est temps que vous commenciez à préparer des choses en amont, afin que dès que ça va se passer, dès que ça va se réaliser, que vous soyez prêts, justement, pour pouvoir, et bien, tout de suite attaquer, ou gérer le truc, quand ça va se faire. Allez, on y va avec l'instant magique oracle, alors là, on va se laisser porter par ce petit livre, parce que, il peut nous fournir des rituels, donc on va voir, ça peut être un message de guidance, ça peut être un rituel, donc on va voir ce qui va se présenter à nous, et on va se mettre, on va se mettre, bah tiens, pour celui-là, on va se mettre plutôt vers le début, on va se mettre ici, Eh ben, eh ben, eh ben, nous avons, nous avons un rituel, les amis. Nous avons un rituel. Alors, je vais vous le dire, je vais vous dire le rituel, et en plus, ça peut être un très bon rituel à réaliser. Alors, écoutez bien, ce rituel, c'est pour des questions liées à l'attachement. Quelque chose dans votre vie vous retient, et il est temps de vous en détacher, et de couper le cordon. Ce peut être une personne, une situation, une croyance limitante, ou un mode de comportement. En magie, se débarrasser de ce qui ne sert plus permet de créer de la place pour ce que l'on désire convoquer. Oui, c'est comme le principe d'un dressing, avant d'acheter des fringues neuves, il serait peut-être bien de pouvoir le purger pour faire de la place. Par conséquent, pensez à ce que vous voulez éliminer, et ce par quoi vous allez le remplacer. Il vous faut un bout de ficelle, une bougie blanche, des allumettes, ou un briquet. Jusque-là, facile. Franchement, il ne faut vraiment pas grand-chose. Étape 1. Faites un nœud sur le côté gauche de la ficelle, tout en pensant à ce que vous souhaitez bannir. Sachez qu'il vaut toujours mieux bannir avec amour plutôt qu'avec colère ou frustration. Étape 2. Notez que plus vous serrez le nœud, plus vous vous sentez léger, légère. Voilà, essayez de visualiser dans le nœud que vous êtes en train de faire, plus vous allez le serrer, et plus justement vous mettez vos intentions et tout ce qui vous pèse dans ce nœud, et vous serrez comme ça, comme si vous étrangliez... Non, mauvais exemple. Quoique-ci, ça peut peut-être vous aider à visualiser éventuellement. Mais vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois que vous serrez le nœud, vous mettez toutes vos intentions, votre énergie et tout ce que vous avez de négatif en vous, et en même temps, c'est dans le nœud, dans la corde, que vous allez transposer vos émotions, et vous, ça va vous... Ça va vous apaiser et vous allez vous sentir plus léger ou légère. Étape 3. Faites ensuite un nœud sur le côté droit de la ficelle, tout en pensant à ce que vous désirez invoquer. Ressentez l'énergie stimulante que cela vous procure. Étape 4. Au fur et à mesure que vous verrez ce nœud, imaginez que l'objet de votre désir s'approche un peu plus de vous. Étape 5. Quand votre esprit est clair et que vous sentez que le moment est venu, allumez la bougie. Tenez la ficelle au milieu et placez-la au-dessus de la flamme alors qu'elle brûle. D'accord ? Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez votre bougie que vous allez mettre au milieu. Vous avez le nœud à droite qui est positif dans lequel vous avez placé vos intentions de ce que vous convoitez. Et à gauche, vous avez le nœud qui contient tout ce qui est négatif. Ok ? Et ensuite, vous tendez donc votre ficelle et vous la placez au milieu, au-dessus de votre bougie, chaque nœud de chaque côté et vous placez la ficelle au-dessus de la bougie. Facile. Franchement, facile. Voici la petite formule. En rompant les cordes, j'invoque les puissances existantes. Flamme magique, libère-moi de cette énergie négative. Avec amour, je me libère de ce qui est attaché à moi. À cette fin et sans faire de mal à personne, j'espère l'issue la plus positive. Et ensuite, vous pouvez brûler le côté négatif uniquement et vous garder le nœud correspondant à votre souhait. Placez-le sur votre hôtel ou sur une fenêtre face à l'est. Pourquoi à l'est ? Parce qu'à l'est, c'est le point cardinal qui est rattaché à l'air, au vent. Le vent, je vous l'ai dit, c'est le facteur, c'est celui qui apporte. Les nouvelles, c'est celui qui... Il emporte tout. Il emporte tout son passage. Non seulement, il apporte de nouvelles choses, mais il emporte aussi ce qui est déjà mis en place. Et puis l'est, c'est là où le soleil se lève. Donc, un nouvel espoir, un nouveau jour qui se lève. C'est très symbolique, l'est. Voilà, les amis, pour ce rituel, franchement, simple, très simple. Donc, je vais vous le redire de façon plus simple. Donc, vous avez votre bougie qui est comme ça. Attendez, est-ce que vous voyez ? Ouais, je vais me mettre... Attendez. On va se faire du montage. Regardez ça. On va se faire du montage. Je vais mettre les livres comme ceci. Je vais mettre le tarot comme ça. Voilà. Hé, regardez ça. Donc là, vous avez la bougie. Vous allez avoir votre corde. À droite, votre nœud positif. À gauche, votre nœud négatif. Vous maintenez... Moi, j'aurais bien envie de vous dire de bien tenir vos nœuds dans vos mains respectives. Comme ça, au fur et à mesure que vous faites votre incantation, vous envoyez l'énergie dans les nœuds. Donc, le nœud gauche négatif, ce que vous ne voulez plus. Et le nœud droit, ce que vous voulez, ce que vous désirez. La petite formule. Donc, vous passez votre corde au-dessus de la flamme. En rompant les cordes, j'invoque les puissances existantes. Flamme magique, libère-moi de cette énergie négative. Avec amour, je me libère de ce qui est attaché à moi. À cette fin, et sans faire de mal à personne, j'espère l'issue la plus positive. Ainsi soit fait. Vous brûlez la flamme, vous coupez la corde au milieu, vous gardez le nœud droit, et ensuite, vous prenez votre nœud gauche et vous le brûlez complètement en visualisant tout ce qui est négatif, les personnes, les situations, tout, 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 tout. Et vous ne cramez ça et vous gardez uniquement le nœud gauche que vous placerez soit à l'est, soit sur votre hôtel. Voilà, les amis. Et bien, un rituel qui est très intéressant. Vraiment très, très intéressant. Et qu'on pourrait... On pourrait s'amuser à le faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on continue. On a tout fait ? Oui, on continue maintenant avec le petit livre des oracles pour notre petit conseil de guidance. Et on va se placer, tiens, là, par ici. Ah bah voilà. Simple et efficace. Trois mots. Reprenez votre pouvoir. On va faire plus simple. Reprenez votre pouvoir. Et oui. Et pour moi, justement... Regardez, c'est drôle. Regardez le dessin. On a une flamme dans la main. C'est marrant, ça. Avec le rituel qu'on vient d'avoir, là. C'est drôle. Et moi qui vous parle de bougeoir. Oh, est-ce que l'élément du feu, par hasard, ne serait pas celui qui va gérer cette vidéo ? Je pense bien que si. Mais c'est très drôle. Très, très drôle. Le fait de reprendre le pouvoir, et oui, c'est fort. Il est temps que vous ne soyez plus victime des choses. Ne soyez plus victime de vos parents, de votre belle-mère, de votre mari, de votre épouse, de vos enfants, de votre job, de la situation, du karma, des gens, des cons, des... Et la liste est très longue. Non. Reprenez le pouvoir et dites ça. Faites comme moi. Blague à part, je l'ai fait pour vous, mais je ne peux pas non plus tout faire pour vous. Il y a aussi... Il faut que vous mettiez un petit peu de votre énergie à vous. Eh bien, faites la même chose. Mettez-vous devant votre hôtel, dans la nature, peu importe, vous allumez une bougie, je m'en fous, vous adressez à la lune, à Dieu, à tout ce que vous voulez, je m'en fiche, mais faites-moi plaisir, faites cet exercice-là. Et dites, maintenant, ça, je n'en veux plus dans ma vie. Je ne veux plus de cette personne. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Ça, ça, ça. Et vous énumérez. Mais vraiment avec force et conviction. D'accord ? Mettez vraiment de la foi dans ce que vous dites. Et là, mettez-vous à énumérer ce que vous voudriez vraiment. Mais par contre, ce que vous voulez, il va falloir l'assumer derrière. Je prends mon exemple. Quand j'ai demandé un changement radical, je ne m'attendais pas quand même à finir à Paris. Bon. Comme quoi, la vie est pleine d'humour. Mais voilà, il faut que vous soyez dans la même dynamique. C'est-à-dire que vous voulez le changement. Eh bien, il faudra assumer ce changement et en même temps préciser exactement ce que vous voulez. Parce que c'est bien joli de dire je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Mais dites aussi ce que vous voulez. Et dites-le de façon précise. Je veux un travail. Je veux de l'argent. Pas pour vivre comme un roi. Pour vivre de façon décente. Je veux ceci, je veux cela. Et dites-le. Et faites-le vraiment avec force et conviction. Et reprenez le pouvoir sur votre vie. Ne soyez plus victime, mais acteur. Soyez, oui, c'est votre vie, bordel. Enfin, personne ne va la vivre à votre place. Donc vivez là et reprenez le pouvoir. Ne laissez pas des gens prendre le pouvoir pour vous, décider pour vous, vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Non, non, c'est votre vie. Vous la menez comme vous en avez envie. Personne n'a à vous dire quoi que ce soit dessus. Donc demandez avec force et conviction ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et faites-moi le plaisir de reprendre les rênes de votre vie. Allez, maintenant vous êtes gentil, vous me posez une petite question. Moi, je vais en poser une aussi, je vais le faire avec vous. Allez, c'est bon. C'est bon aussi pour vous ? On y va. On va se mettre, tiens, par ici. Presque. Presque. Voilà. Presque. Donc, je ne sais pas comment vous l'interprétez. Presque, c'est presque. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais on y travaille. On y travaille. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas de parfait accessibles, des choses qui coincent encore un petit peu, des choses qui manquent, mais presque. On y arrive, on y arrive. Pour bientôt. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique. C'est logique puisqu'on l'a eu dans, je ne sais plus quel livre c'était qu'on nous disait cela va arriver très bientôt. Donc, effectivement, le presque est cohérent. Ça va avec. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de début de semaine qui sont fort sympathiques, j'ai envie de dire, et qui nous invitent à reprendre les choses en main. Et vous voyez, c'est drôle, je trouve, parce que l'oracle ici nous dit reprenez le contrôle et on nous a offert un rituel qui nous permet de pouvoir justement reprendre le contrôle. C'est quand même marrant. Comme quoi, il n'y a pas de coïncidence les amis. Il y a vraiment ici quelque chose qui est voulu. Donc, faites-moi plaisir de faire ces deux exercices sérieusement avec force et conviction. Le premier, celui de la petite cordelette que vous me brûlez. Attention, vous ne vous flambez pas toute la baraque. Et le deuxième, c'est cette prière que pareil, vous me faites avec beaucoup de conviction en disant, voilà, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi, de mon côté, il faut que vous le fassiez aussi de votre côté. Ça ne peut que appuyer, ça ne peut que renforcer. En plus, profitez-en. La prochaine pleine lune n'arrive pas tout de suite. Il me semble qu'elle est le 13 ou le 14 juillet. D'ailleurs, ce serait peut-être bien que je vous ouvre les réservations pour le prochain rituel. Du coup, ça va faire courir. Bon, ce n'est pas grave. Mais vous avez encore le temps. Tant que la prochaine pleine lune ne pointe pas son nez, on est encore sur les énergies de l'autre lune, d'accord ? de la super lune. Donc justement, autant en profiter, ok ? Allez, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve.